C'est un tournée des carrés rouges. On va rentrer en Belgique un petit peu tout à l'heure, mais là on va revenir à la manifestation qui accompagne un peu l'ambiance Maché Pergui aujourd'hui. Michael D'Alarge, Philippe, qui est d'ailleurs l'initiateur de Maché Pergui. Michael, qu'est-ce qui se passe il y a une journée aujourd'hui, une journée créée? Michael, ce n'est probablement pas la dernière. Ce que je vous dirais comme mot aujourd'hui, c'est d'abord les expulsions et la judicialisation en agriculture. Et ensuite, pour revenir sur la situation à l'UQAM, j'étais une des 9 personnes menacées d'expulsions l'an dernier. Et puis, les expulsions et la judicialisation, ça se passe tous les jours en agriculture. Autant au niveau international, quand les paysans et les paysans sont danser de leur terre, qu'on installe des monocultures pour vous envoyer de la bouffe cheap ici. Autant pour les travailleurs, travailleuses, migrants, migrantes sur les terres, même autour du Québec et autour de Montréal, qui souvent seront menacés constamment parce qu'ils dénoncent leur situation ou les conditions de travail de leurs camarades. Et c'est arrivé, les travailleurs qui ont été expulsés, congédés de leur job parce qu'ils dénonçaient, mettons, dans les cultures de terres, de tomates au Québec, par exemple, et qui ont réussi à gagner leur cause à faire une longue démarche pour ne pas être expulsés ici. Si on pense aussi en termes d'expropriation, bien plus que ça même, toutes les terres agricoles du Québec, est-ce qu'elles ont été données? Comment est-ce qu'on les a acquis? Est-ce qu'on les a volées par hasard? Oui, constamment, on continue ici et ailleurs à occuper des terres non-cédées pour notre mode de vie, pour nourrir nos villes. Ici, on pense au mouvement de l'agriculture biologique qui n'a pas été inventé comme une marque de commerce par le capitalisme pour nourrir les riches. Au contraire, c'est un mouvement de résistance à l'agriculture chimique et à l'industrialisation de l'agriculture qui se passait après la Deuxième Guerre. Ce mouvement-là, qui se continue encore aujourd'hui, permet, entre autres, de rappeler que l'agriculture chimique est une autre chose. Et avec tous les pesticides et avec tout le transport des marchandises sur des longues distances, qui nourrit notre dépendance aux hydrocarbures. Il y a un lien long ici, mais aussi par rapport à comment les grandes compagnies de biotechnologie peuvent poursuivre les personnes du milieu agricole parce que leurs semences se sont retrouvées contaminées par les champs d'OGM du voisin. Il y a eu une victoire récente, enfin, fermier en France qui a réussi à démontrer que c'était bel et bien qu'ils avaient contaminé son champ. Ça va continuer de ce côté-là. À l'UQAM. À l'UQAM. On a eu la confirmation la semaine passée par la Cour que la justice Boulanger, étudiante qui était au Conseil exécutif et au CA de l'UQAM, était suspendue pour un an. Semple-t-il que l'UQAM aurait le droit de procéder comme elle le veut en fonction de ses politiques internes. Je n'ai pas assisté au processus. Si quelqu'un a plus de nouvelles, vous pourriez en parler plus d'après. René Vecco aussi, qui était le deuxième étudiant au CA. Puis son dossier académique a été fermé. C'est des décisions qui se prennent comme ça. Avec le pouvoir de faire ça, fermer un dossier si quelqu'un a pris un coup de temps pour faire des études. Même si c'était directeur, avec l'un d'un 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 d'un. Pour les autres, on est quatre avec un avertissement. Et quatre, qu'il n'y a eu rien comme poursuite, sauf des droits à se demander si on a encore une possibilité de construire nos projets de vie. Et un avertissement, ça n'a l'air de rien, mais c'est comme une menace d'expulsion permanente. Parce qu'il n'y a aucune condition. Si on brise un règlement ou une politique plus grande, à un moment donné, les sanctions vont être plus graves. Alors, c'était quoi les gestes en question, c'était quoi qui nous était reproché, par rapport à quoi on ne peut pas agir. Ça n'a pas été très, très précis, moi-même, je vous demande encore un peu. Comme par exemple, nous autres, on avait accueilli l'année passée, en janvier, un sous-ministre du gouvernement fédéral, qui siégeait sur des théâtres de l'association pétrolière, avec tous les gros des centres pétromineux. Il venait recruter pour la fonction publique. Moi, dans mon avertissement, ça a dit, ben vous avez posé des questions. Vous n'avez pas incité personne à perturber l'événement. Ce ne soit pas qu'il aurait été dans ce sens-là, mais c'était grave et préliminisé. C'est dans ces mots-là que ça s'est… Bref, pour la campagne qui a eu lieu l'année passée, qui doit se continuer cette année, je laisserais plus la parole à quelqu'un qui est dans le mouvement étudiant de l'UQAM en ce moment, dans les assemblées, pour vous dire qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui s'organise. Mais je sais que l'année passée, ça n'avait pas été toute la seule parité de tout le mouvement qui a été créé, malgré toute la désinformation médiatique, qui se consumait d'ailleurs encore un matin, ça disait qu'il y avait deux expulsions suite aux événements du printemps 2015, alors que les neuf menaces d'expulsions étaient arrivées par hasard le jour du début de la grève le dépassé. Donc, sur ces questions-là, j'invite les médias ici présents et présents à faire un peu plus de recherches sur qu'est-ce qui est raconté à propos de nous autres. Et peut-être même à s'indiquer, moi, la réalité de l'autre côté, de la manière. Voilà. Wouhou ! Wouhou ! Merci.